et salut tout le monde c'est Mastix comment allez-vous bien écoutez moi j'aime bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed Valhalla et nous étions arrivés au Vinland dans une région dans laquelle nous sommes un esclave et nous devons trouver des armes du moins des matériaux pour aller chercher des armes on va explorer un petit peu cette région dans ce coin là il n'y a rien donc on va aller là puis là puis là parce que là on avait un mystère ici comme on n'a pas compris donc on verra bien ce qu'il se passe ici alors on va déjà aller au richesse qui se trouve par là la dernière fois le mec voilà il nous disait de qu'il attendait ses camarades chasseurs donc on va attendre ses camarades chasseurs on récupère un petit peu de cuir c'est toujours ça de pris et puis on va continuer notre expédition à la recherche des différentes richesses et la résolution des mystères c'est une région qui n'est pas bien grande comment témoigne le le nombre très limité de richesses et de choses à récupérer waouh ok si Je vais appeler notre allié. Écoutez-moi, anciens. Gord de l'ordre vous appelle. Parle-moi, déesse qui vit dans les pierres. Le moment venu, ce qui fut, sera de nouveau. Que signifie cette personne ? Les dieux. Je crois qu'on a fait une grosse connerie entre moi ici. Oui, dans un seul but. Ok. Euh, ok. Ah d'accord, ils nous ont défoncés. Parle-moi Dieu. Ah, j'ai mal partout. J'ai cru que j'étais morte. D'accord, Gordier. D'accord, on s'aïa que j'ai qu'on. On doit 0,1 et 10,1. S'aïa. C'est là, je peux. Tu veux que... Que je mange ça ? Nos amis m'ont soigné avec leur verre. J'en suis ravi. Oui, oui. Et les baies de sureau ont bon goût. Et sont bonnes pour la santé. Je me sens bien mieux. Mes baies de sureau poussent par ici. Oui, oui. Dans toute la région. Ici et là. Ok. Ok. Ah oui, donc on ne pouvait pas se soigner avant. Bon, on sait qu'il est là. Donc on ne va pas y aller. On va aller là. En se déplaçant avec ça, évidemment. On va aller chercher les richesses. Et ça. Avant d'aller voir Brom. Grom. Grom. Histoire de... De... De païener comme un bourrin, déjà. Pas comme... Pas comme on en a fait. Tiens, c'est vrai qu'il y a un petit marchand ici. Est-ce qu'il y a des choses à nous donner ? Ah ouais, non. On n'a pas du tout de minerais, en fait. Par contre... Ah là non. Ça ne sert à rien. Ok. Il va falloir qu'on récupère beaucoup de minerais. Alors... Bon. Bon, on va aller par là. C'est un plongeon drôlement... Bon, étrange. Ok. Donc on va avancer par là. Comme on vient de le dire. Alors qu'on fasse le plein de flèches. Ce serait bien qu'on ait... Qu'on puisse avoir la lance et tous les équipements qu'il faut. Ah là, on ne va pas pouvoir sauter, évidemment. Voilà. On monte, on est à moins de 100 mètres. D'une richesse. Alors... Est-ce une richesse ou du minerais ? Tiens, c'est le plus bas. C'est le plus bas. Ok, en fait, c'est de l'autre côté de la montagne. Je ne sais pas pourquoi je monte, du coup. Ok, ça a l'air d'être là. Il a l'air d'y avoir un camp. Donc là, il y a un avant-poste. Donc là, il y a un avant-poste. Ok, je ne sais pas. Merde ! OK, c'est bon. Il n'a rien vu l'autre là-bas C'est étonnant On récupère la richesse qui se trouve ici Ah forcément il y a une clé à récupérer Et la clé elle est Elle est où la clé ? Là-bas Ok Ok C'est bon on a réussi à l'assassiner lui Merde Allez Aller Attends Wow Un autre qui arrive non ? Wesh Il est violent le loup Ça va pas Ça va pas Ok Donc pour être relativement bon J'ai récupéré la richesse sur lui ? Ça c'est good Du coup il faut que j'aille récupérer celle là-haut Tiens c'était violent hein ici Tiens c'était violent hein ici On dirait bien récupérer plus de flèches S'il vous plaît messieurs-là Ça faisait un moment qu'on avait pas Eux eu ce genre de Comment dire Ce genre de richesse Parce que pendant un temps là Donc on était On était au Yotunheim Donc on avait des caisses Des richesses de type Spécial on va dire Euh Tiens je t'avais pas vu toi Et du coup tu n'existais plus Très bien Euh ok Ouais donc on avait des richesses un peu Un peu différentes Puisqu'il s'agissait Voilà des Des pierres de sang De je sais pas quoi Euh Donc c'était différent Là on se retrouve donc Tiens il y a une clé ici C'est un autre camp Ça lui ressemble beaucoup Ça ressemble beaucoup à un camp On va essayer de se faire discret Ok Ok C'est bon Est-ce qu'on a récupéré la clé du coup ? Non la clé elle est là On récupère la clé Deuxième clé du coffre Ah Ah Il y en a une autre là-bas Ok Là-bas Ah ouais Ah ouais ouais Ça fait loin Je sais pas si je vais pouvoir la voir Tiens lui est-ce que je peux l'avoir ? Plus haut peut-être Non Non Oh Oh Calme-toi toi Voyons Ils font mal hein Oh cette violence Magnifique 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 Voilà Ça c'est nice Voilà Ça c'est nice Hum. Il est bien là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Oh ! Ok, il va falloir faire attention parce que le pont n'est pas stable. Nice ! Ok, ça c'est good ! Alors, ensuite... On continue, hein ? On continue. Il faut que quelqu'un vienne jusqu'ici. Putain, il ne m'a même pas vu, lui. Super ! C'est pas sur lui que je voulais faire. Voilà, nice ! Super ! Plus qu'à trouver la richesse qui se trouve... Je ne sais pas où... Ah, par contre là-bas, on a une clé. On va aller la chercher maintenant. Il n'y a plus personne dans ce camp, j'ai l'impression. Hop ! Un petit coffre ici, tout simple, tout basique. Alors ici, ça fait un camp là-bas. Il n'y a plus de coffre ici. C'est dommage. Je serais bien qu'il y ait des coffres. Quel coup ! Ça, c'est cool. On récupère des flèches. Ok. C'était simple et efficace. On récupère le coffre ici. Super ! Super, super ! Il y a un coffre là-haut ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose à récupérer. Un indice, visiblement. Quelque chose. Écoutez, bande de rats, nanana... Ok. Rien de spécialement intéressant. Par contre, on va récupérer les flèches qu'il y a là-haut. Parce que je crois qu'il y a des flèches. Tout à fait. Ok, bon. Ça, c'est good. Ça, c'est good. On va pouvoir aller au point qui se trouve en hauteur. Là-haut. Très bien. Et bien, on y va de ce pas. C'est bien qu'on est du sureau sur la route. Hop. Quelques flèches. C'est toujours bon à prendre. On est à... Wanitakedeigate. Je ne saurais prononcer aucun nom de lieu dans cette région. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est une bestiole, là. On y va encore. Une bestiole bizarre. Allez, on continue de monter. On va peut-être en savoir un peu plus sur cette espèce de camp qui est juste en face de moi. En bas. Ouah, c'est une cabane. Super. On va avancer jusqu'ici. On va voir un petit peu ce que c'est que cet endroit. Si ça se trouve, c'est un coin ennemi. On ne me dirait pas. C'est un marchand. Ah ! La lance, on peut ? Ouais. Nice. Ok. Donc, je vais m'équiper de la lance. À une prochaine fois. Oui. Tac. Est-ce que je peux... Ah ! Ok. C'est une arme à deux mains. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Ça sera peut-être plus... plus intéressant. Alors, du coup, moi, je vais aller par là. Donc, vers l'ouest. Ça fait longtemps que je ne me suis pas battu à la lance. J'avais pas trop kiffé. Bon. D'autres fois, on a les deux types d'armes. Donc, tout va bien. Là, on va escalader cette paroi. On va pas aller assassiner comme tout de suite. Il faut réduire son camp. Il faut réduire petit à petit ses unités. Parce que là, on s'est clairement fait défoncer. Clairement. Peut-être que c'était voulu. Je n'en sais rien. Alors... Putain, le chemin est long. Quand on est à pied, c'est différent. Putain, c'est tout là-bas ? Waouh. Ok, on se promène dans les... dans les plaines du Bilylang. Ok. C'est pas mal, la lance. C'est pas mal. On est à 140 mètres. Ouais. Waouh. Ouais, je suis... la violence des bestiaux ! Waouh. Je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont littéralement détruit. détruit. Alors on continue d'avancer. Ah dindon ça ne sert pas à grand chose. Alors cavons-nous dans le coin. D'accord. Ok. Bon. Ok on est clairement mauvais là. Il va falloir recommencer. Alors donc on reprend par là du coup. Et il faut éviter de descendre et y aller à l'arc je pense. Il est où le campement déjà ? Il est où le campement déjà ? Je crois que c'est là. Je suis là. Merde. Voilà. Déjà un de tué. Ok, c'est good. Le troisième. Parfait. Te voilà en lieu sûr. Merci. Merci beaucoup. J'étais vraiment alors merci. J'ai même essayé de me servir d'une clé que j'avais trouvée comme arme. Cette saleté l'a avalée. Comment vais-je savoir ce qu'ouvre cette clé maintenant ? Et comment t'es-tu retrouvée coincée ? J'étais avec mes amis les briseurs dedans. Mais nous avons été séparés pendant que je cherchais ce que cette clé pouvait ouvrir. J'ai fini par fouiller ce campement abandonné et c'est là qu'ils sont arrivés. Des ours. Des tas d'ours. Il faut que je reprenne mon souffle. Ok. L'avantage, c'est qu'on a réussi à vaincre ces ours. Tiens, il y a un coffre en... Souterrain. J'aime pas la lance en tout cas. Je vais remettre l'espèce de hache-machette bizarre. Déjà. Ouais, c'est plus puissant déjà. Je vais mettre les points de compétences. Qu'est-ce donc cela ? Combo à l'arc léger. Grande épée, non. T'as besoin. H danoise non plus. Doublée. Arme lourde. Bouclier lourd. Dégout à attaque légère, ça c'est bien. Et tourdissement, ça c'est bien aussi. Vas-y. Ok. Ok. Très bien. Alors ça c'est good. On va aller ici. On va aller ici. C'est là-haut. On avance tranquillement dans cette... dans cette contrée. Il va falloir escalader. Il va falloir escalader. Il va falloir escalader mes amis. Et bien pourquoi pas. Nous allons escalader tranquillement cette montagne. Hop. Hop. La proue, il ne veut pas monter. Allez, monte. Je pense qu'il faut encore avancer. Ça a l'air d'être vachement plus loin. 150 mètres. C'est pas 150 mètres en hauteur. J'imagine. Ah, c'est là-bas. Je pense. Je pense que c'est là-bas. Oui. Tout à fait. Un nouveau point de vue, c'est toujours bon à prendre. Et ça aussi, c'est bon à prendre. On va le prendre. Tac. C'est bon. On va tout récupérer. Pour pouvoir prendre ce petit point de vue. On va pouvoir prendre ce petit point de vue. C'est bon. On va tout récupérer. ok parfait alors maintenant ça ah c'est vrai qu'on peut zoomer pour voir un peu les autres richesses on ira chercher ce coffre ici après c'est un des c'est l'amnistère est-ce que je peux sauter dans l'eau dans un petit marécage normalement tu meurs clairement tu meurs clairement ok mais il va falloir remonter ça c'est con c'est là haut tu as fait chier j'étais j'étais con là dessus alors on va passer par ici voilà oh c'est un cairne d'accord qui est là bas j'espère qu'il sera plus simple que le précédent qu'on a eu à faire le précédent était vraiment beaucoup trop compliqué non j'en ai besoin pour ma tour sigurd ton père dit que tu as passé un serment d'amour avec ses fa non c'est fini elle m'a traité de tête de baleine alors je lui ai craché sur les pieds on ne dit pas ça à un amoureux c'est passé que tu as rompu ton lien avec elle oui je lui ai dit de se trouver un autre drêngre alors elle a pleuré et je n'ai pas compris pourquoi la tristesse c'est stupide ta méchanceté te rattrapera un jour sigurd moi je ne te trahirai jamais c'est parce qu'on est amis en amour la souffrance ce n'est pas pareil les amoureux se trahissent autant que le soleil se lève et se couche je peux pas non dégage ça je vais mettre le gros avant c'est trop long de façon je passerai là encore là c'est bon bon ça va aller en fait juste en les superposant comme ça c'est vraiment bon je suis là en dernier au dessus et hop c'est parfait c'est moi le plus beau carm que j'ai fait mais ça passe c'est le principal donc on a récupéré un nouveau point de compétence qu'on va attribuer tout de suite on va retrouver dans la voie du loup peut-être résistance aux attaques puissantes ça c'est bien du coup maintenant il n'y a plus grand chose ici j'avais dit que j'irai là donc je vais aller là je vais chercher le coffre qui se trouve là-bas c'est que j'ai oublié les petits coffres avec ça je l'ai marqué au moins ouais super on va aller jusqu'au coffre tac il doit être en bas de la cascade je pense super il est là c'est good on va peut-être pouvoir acheter de nouveaux équipements avant de partir essayer de vaincre grom ce méchant que nous devons assassiner c'est à peu près là qu'il faut que je sois ici si il est là le monsieur alors bonjour mon ami bah ouais je suis d'accord avec toi putain il manque encore des trucs il manque encore des trucs mais déjà on a la cape et le bustier enfin la tenue voilà ça c'est cool ça c'est cool il ne restera plus que la coiffe à récupérer on arrive là-bas après avoir infiltré le camp j'imagine ok pourquoi il a lâché une deuxième flèche lui c'est con ok donc le camp c'est celui qui se trouve là-bas ouais mais il y a des ours là on a été obligé de passer au niveau des ours ça serait bien je ne sais pas trop bien me faire tuer avant d'arriver dans le camp sale bête vie à chat ok alors on démarre notre infiltration pour l'instant personne ne nous voit si quelqu'un nous a vus ah putain ah ouais il y a un mec juste là viens là viens là tiens il est arrivé déjà un premier assassin ça sera bien voilà voilà est-ce que du coup lui il a il a subi parce que je crois qu'il y avait un mec là-bas il a subi lui il a subi il faut que je l'ai putain pourquoi je l'ai pas nice Je récupère mes flèches ici, ça c'est vraiment cool. C'est beau, il va venir. On essaie d'y aller vraiment discret. Voilà, pour l'instant discrétion assurée. Je suis dans un endroit dangereux ici, très dangereux. Je suis dans un endroit dangereux. Je suis dans un endroit dangereux. il y a des coffres ici il me cherche tous là c'est devenu un peu plus risqué dans le coin on dirait que ce n'était pas très safe il y a du monde, il faut vraiment qu'il y ait du monde on essaie d'être discret le plus possible ok ok là on est pas mal on est pas mal on va le laisser venir jusqu'ici ok là-bas il y a une clé putain j'ai pas un truc explosif qui est près d'eux ça serait bien ok c'est assez good on va continuer l'infiltration ça s'est tendu hein il est là bas de Rome on va aller et y et C'est parti ! J'essaie d'être discret, même chez moi. Putain il est juste là en plus. C'est bon tout va bien. Putain il est là-bas l'enforêt. On essaie de l'isoler quoique... C'est parti ! 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 Je l'ai eu ! Je vais confirmer le meurtre. Elle est bien calcinée le meurtre. Pas le corps. C'est parti ! 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 On va pouvoir sortir d'ici... Ah non on va pas pouvoir sortir d'ici ! On a une richesse à récupérer avant. C'est parti ! Qui est où ? On va zoomer ! On va récupérer les coffres ! Tac ! Tac ! À 20 mètres ! Donc dans cette tente j'imagine ! L'entrée se trouve ici ! Ok ! Ce coffre là c'est bon ! C'est parti ! C'est parti ! Et un autre ! Un peu plus proche ! Ou plus loin ! Je ne sais pas ! Voilà ! Ici tout va bien ! Ça doit être là-dedans ! C'est sûr ! Toujours en totale discrétion évidemment ! Les probabilités nous conduisent ici ! Les calculs feront espoir ! D'accord ! Ceci... Ceci n'est pas pour moi ! Je dois retourner voir Olaf ! Il mérite de savoir ce qui s'est passé ! D'accord ! Ok ! Et donc le dernier il se trouve là-bas ! On va en revenir plus tard ici je pense ! On va en revenir plus tard ici je pense ! Et c'est dans la tente qu'il se trouve là-bas ! Il a l'air de ne plus avoir personne ! Et c'est dans la tente là-haut ! Ah si ! Il y a encore des gens là-bas ! C'est quoi ça ? Ah c'est le truc explosif ! Putain j'ai bien fait de bouger d'ici ! Nice ! Donc on va pouvoir aller voir Olaf ! Et qui n'a rien à voir avec le... Bonhomme de neige de la reine des neiges évidemment ! Ce ne sont pas du tout les mêmes personnes ! D'ailleurs ce n'est pas pareil ! Ici on a Olaf avec un V ! Et non Olaf avec un F ! Voilà voilà ! Et on va aller voir le marchand aussi ! On va peut-être même voir le marchand avant d'aller voir Olaf ! On va faire de récupérer la coiffe ! La coiffe ! La coiffe que nous n'avons pas encore... Hop ! Bonjour cher ami ! On va aller voir le marchand avant d'aller voir Olaf ! Et maintenant je serai un vrai autochtone ! Je ne sais pas quelle nationalité c'est... Enfin quelle ethnie plutôt ! Tac ! Ah ça c'est la classe ! Là c'est la classe ! Là on est vraiment intégré ! Dans cette population ! Toujours bien de s'intégrer à une population ! On ne va pas rester sur ses aequis ! Tu n'as plus besoin de te cacher Olaf ! Gorm est mort ! Gorm ? Mort ? C'est... c'est toi qui l'a tué ? Il a payé de son sang une dette d'honneur ! Je n'en dirai pas plus ! Retourne auprès de ta sœur ! Oui, oui ! Mais avant je vais me joindre au villageois, autour du feu ! Il raconte des histoires et j'aime les écouter ! Même... si je ne comprends pas ! Des histoires ? Ont-ils des sagas eux aussi ? Oui, oui ! Ils ont aussi des récits ! Viens écouter ! Ils ont wUND de n'hui Ils m'ont 我是 causé à des assassins, Mais les Sous-titrage ST' 501 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 Voici une histoire de trahison, de malveillance égoïste, et de dieux qui agissent en enfant d'athée. De tous nos dieux, Odin est le plus vénéré. Il est le père de toutes choses, le Très-Haut, le roi sage. Mais malgré toutes ses gloires, il est aussi le plus insaisissable. Égoïste, solitaire, entêté, cruel. Il y a très longtemps, le fils d'Odyn, Balder, a connu une mort soudaine due à son seul point fêle. Une plante. Et cette plante, c'est le gui. Croyant que sa mort était un accident, Odin envoya un message à Hel, la Yotun, lui demandant de rendre la vie à son enfant. Hel accepta, mais à une seule condition, que chacune des créatures vivantes des Neuf Mondes verse une larme pour Balder. Odin fit alors porter sa parole aux confins des mondes, et demanda à tous de pleurer son fils bien-aimé. Tous le firent, sauf un. Un Yotun, du nom de Toc, refusa de pleurer pour Balder. Que Hel garde ce qu'elle a reçu, dit Toc avec méchanceté. Il en fut alors ainsi. Balder disparut à jamais, envoyé en mer sur un navire funéraire. Inhumé parmi les arbres et les rochers de Midgard. Mais ce qu'ignorait Odin, c'est que Toc n'était autre que Loki, le Roublard déguisé. Un dieu qu'il considérait comme un ami. Puis encore, c'est Loki lui-même qui avait mené Balder à la mort. Usant d'un brin de gui, toutes ses feintes étaient bien l'œuvre du Roublard. Certains disent que cette cruauté était la nature de Loki. D'autres disent que Loki voulait se venger d'Odin, pour ce qu'il avait fait à ses enfants. Mais il y a un troisième point de vue. Tous ces actes, bons et cruels, furent tissés bien longtemps auparavant, dans la trame de leur vie. Ainsi, nous ne serions pas les auteurs de notre destinée, mais de simples lecteurs. Et nous... Nous devons nous opposer à cette vision des choses, car elle est profondément néfaste. Nous devons nous opposer à cette pierre depuis l'autre côté de la voie des baleines, dans un but étrange. Sa place, je l'ignore pourquoi, semble être ici. Oui, Scott. Quoi ? Ressusage, wapnit d'ahere. D'ogwa wierde, gah ? Prenez-la, et gardez-la. Peut-être un jour découvrirez-vous son usage. Merci. À vous deux. Pour tout ce que vous avez fait. Ayaaawanski. Yétisot hongung gahan. Ayézaharrah dan gahnarraga. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Alors, on va aller parler à Ildeux. Ildeux, c'est qui ? Ok, c'est ici. Tiens, on a un truc de l'inventaire, c'est quoi ? Héros de service dans Ildeux, ok, très bien. Médaillon de l'Ordre des Anci. Bon. Bon, on va aller retrouver Ildeux. Ça semble être par là. Un autre camp de base. Peut-être qu'on pourra faire le dernier mystère. On va voir si les chasseurs sont revenus. Une narration surtout complète, donc tout va bien. C'est la pleine lune, visiblement. Tiens, on voit vraiment pas grand-chose, hein. On sait pas ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il vole d'un, donc ? Il me suit vraiment, genre... C'est fou, toi. Ok. Il est à 70 mètres, c'est bon. On arrive, on arrive, on arrive, bah... Je vais apprendre à chasser aussi bien que toi, mon frère. Tu verras. J'abattrai les élans d'une flèche dans l'œil. Très bien, fais donc. Fais donc cela. C'est bon. Oui, mais il est mort en chasseurs. Étrangère, merci de ton aide. J'ai appris ce qui s'était passé. Nous sommes sur le point de partir chasser une bête redoutable. Aurais-tu par hasard envie de te joindre à nous ? Oui, tout à fait. Nous partons vers l'inconnu. Joins-toi à nous. Cet animal nous a eu la dernière fois. Restons aux aguets. Ok. On va aller voir quelle est cette bête. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ? L'appel de la nature ? Le frisson de la chasse ? On peut dire ça, oui. Dans ce cas, tu ne seras pas déçu. Mais méfie-toi. Cet animal s'est mordre. Et il n'a pas peur. Des traces. Aucun doute. Celle de la bête qui nous a attaqué. Mais pourquoi il y a un dadon qui nous suit ? Ça n'a aucun sens. Alors. Ok, c'est un loup. Voilà. C'était juste ça. Un beau combat. Cette bête était incroyable. Et tu as prouvé ta valeur. Merci d'avoir pris part à notre chasse. Ben, plaisir. Le frisson de la terre aux proies. Nous sommes le reflet de nos choix. Arnée s'est bien débrouillée. Toi aussi, bien sûr. Maintenant, nous pouvons rentrer la tête haute. Ok. Cette bête était vraiment pire qu'un ours. La nature est trop sauvage pour moi ici. J'ai hâte de rentrer chez moi. Nous en avons fini ici. Si nous nous revoyons en terre inconnue, n'hésite pas à te joindre à nous. Très bien. Tiens, ils avaient besoin de mon pour ça. C'est qu'ils sont vraiment très faibles. Alors. Est-ce qu'on continue un peu notre lancée ici ? Bois de l'ours. À distance, ça c'est bien. Santé. Ok. Et donc là, nous allons voir île 2. Pour savoir un petit peu, pour faire notre repas de chasse. Hop. Il y a des loups qui rôdent. On les entend, on les entend. Nous ne sommes pas dupes. En tout cas, la tenue est giga stylée. La tenue d'Indien, là. La mère Indien. Le Vinland, si j'ai bien suivi un petit peu l'histoire et toutes les légendes dont on parle là-dessus, c'est aux abords des Etats-Unis. C'est entre les Etats-Unis et l'Europe, en fait, très au nord. Enfin, plus entre le Groenland et les Etats-Unis. L'Islande et les Etats-Unis, je ne sais plus trop. Enfin, voilà, c'est vraiment au nord, proche des Etats-Unis. D'où les Ameradiens. Jorah de Jorvik. Cela fait longtemps qu'on ne t'a pas vue à ton travail. Jorah n'existe plus. Je suis Aivor, draigne du clan du Grand Corbeau. Et j'ai accompli ma tâche. Sa tâche ? Quelle tâche ! Corme est mort ! Le troll est mort ! Olaf ! Ma sœur, il faut péter ça ! Gorm Kjodbesson n'est plus tué par Aivor, l'ami des Grands Corbeaux. Aivor, l'arpenteuse des voix, la sauveuse d'Ola. Qu'est-ce que c'est que... J'avais une vieille querelle de sang avec Gorm et son clan. Elle est aujourd'hui réglée. Ah, les Scaldes chanteront ce jour. Aivor est venu jusqu'au bord du monde pour craquer Gorm. Chant ou pas, Gorm est mort. Alors je vous invite à quitter cet endroit. Nous n'avons rien à y faire. Je... Je veux bien te croire. Gorm était un fou et un troll, certes. Mais il nous payait en argent. Et plutôt bien, d'ailleurs. Mon frère, vas-tu bien ? J'ai craint le pire pour toi. Je vais bien, oui. Très bien, même. Et je vais peut-être rester. Une saison ou deux auprès des amis que je me suis fait ici. Comme tu voudras, mon frère. Et toi, Aivor ? Où comptes-tu aller ? Retraverser l'océan avec nous ? Ou repartir dans les bois ? Je naviguerai avec vous. Partons. Prends soin de toi, Olaf. Dans cette vie et dans l'autre. Au revoir. Au revoir. Loin s'étend la voie des baleines devant moi. Sombres étaient les actes qui m'ont conduit ici. Le destin lit peut-être mes os à cette terre. Mais c'est la mer que je les ai rencontrées. Bon, visiblement, on a terminé la quête de toute la saga du Vinland. On a tout trouvé, les richesses, les mystères. On va pouvoir rentrer sur le continent. Enfin, le continent. Sur l'île de Bretagne. Au niveau de Ravenstorp. Notre village de base. Je me demande comment on fait pour tenir l'arc. Enfin, comment on fait l'arc pour tenir. Autant lui annoncer la nouvelle. On va lui annoncer la nouvelle, évidemment. Ranvi, Ranvi. Pourquoi il pleut encore ici ? Je n'en sais rien. Bonjour. Alors. On va aller voir Ranvi pour lui faire notre compte rendu sur le Vinland. Pas du tout. J'avais l'intention de l'utiliser. Allons, calmez-vous. Ranvi, qu'est-ce qui se passe ? Une autre querelle, j'en ai peur. Et Holger est encore une fois en cause. Tu veux rendre au jugement ? La justice est le fardeau du Jarl. Cela revient à Sigurd désormais. Il refuse de quitter ses quartiers. Tu es la seule noble capable de régler cela. J'entends, mais ce n'est pas ma place. Je t'en prie, seulement jusqu'à ce que Sigurd ait repris des forces. Très bien. Allons-y. Gudrun, Holger, approchez. Exposez votre point de vue et après vous avoir entendu, je rendrai mon jugement le plus vite possible. Gudrun, à toi de parler. On m'a volé, Eivor. On a abîmé mon bien. Il y a trois jours, j'ai découvert qu'il me manquait de la toile à voile. Je l'ai donc cherchée dans toute la colonie. Et en passant devant chez Holger, je l'ai vue, affichée aux yeux de tous et barbouillée, couverte de gribouilles et d'histoires stupides. Mensonges et calomnies. Silence, Holger. Tu connais les règles qui s'appliquent au procès. Bien. Gudrun, qu'as-tu fait après avoir découvert ta toile à voile ? Je suis allée lui réclamer de l'argent, car on ne peut vendre ni troquer une voile couverte des gribouilles d'Holger, n'est-ce pas ? Tout ce que je demande, c'est qu'on me rembourse le bien qu'on m'a volé. Mais il refuse. Donc, Holger a pris quelque chose qui t'appartenait et l'a abîmé. Et tu veux qu'il te paie cet objet. Est-ce que j'ai bien compris ? Absolument. Holger, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Il y a quelques jours à peine, j'ai trouvé un tas de déchets moisis sous les quais et j'ai décidé de mon propre chef de récupérer ce que je pouvais. Mon but était de me préparer une nouvelle toile, voyez-vous, en vue de mes futures œuvres artistiques. Et cette toile à voile, n'est-ce pas, était tant recouverte de détritus que j'ai cru à tort qu'on l'avait jetée comme une marchandise indésirable. Je vois. J'ai agi, Eivor, en toute bonne foi, je le jure, car un voleur serait-il assez bête pour exposer les fruits de ses méfaits ? J'en doute fort. Et pourtant, celle-ci, là, prétend que j'ai volé et abîmé son bien, alors que je n'ai pris qu'une vieille chose moisie en train de pourrir par terre. Culeau. Car, en somme, la seule chose qu'on puisse me reprocher est bien d'avoir refaire une nouvelle vie, un déchet. Je vois. Alors tu estimes que Gudrun cherche avec Malice à récupérer quelque chose qu'elle avait jeté ? Oui, voilà. C'est ça. Très bien. J'en ai assez entendu. J'aurais pu profiter de cette toile. Holger m'a privée d'un bénéfice potentiel. Ce n'était qu'un rebut. Aujourd'hui, cela fait partie de quelque chose de grand. En réalité, j'en ai augmenté la valeur. Tu devrais me remercier. Tu vas boire avec quoi ? Je vais te remercier. Silence. Laissez-moi parler. Ça me fait chier, hein, mais... Parce qu'en fait, ça me fait mal au cœur pour Holger parce que ce n'est pas la première fois qu'on lui fait subir ça, mais je veux dire que Gudrun a raison. Après mûre réflexion, il m'apparaît que... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un différent entre Holger et Gudrun. Je tente de le résoudre. Cette tâche m'est réservée à Eiror. Et tu le sais. Garde-toi. Tu étais absent, mon frère. Je n'ai pas voulu t'ennuyer. Une excuse bien mince pour un tel affront. J'espère que tu t'es bien amusé. As-tu fini de chanter, mon cher Skald ? Mon Yarl, comme je le disais... Non ! Il suffit ! J'en ai largement assez entendu pour rendre mon verdict. Depuis que je te connais, Holger, tu ne fais que travestir la vérité. Tu affaiblis l'esprit des enfants et pervertis celui des hommes. J'ai été trop tolérant envers toi. Et au lieu de vivre modestement en tant que Holger le menteur, tu persistes dans tes méfaits. Tu deviens Holger et voleur et dérobe à une femme ses marchandises au nom de tes histoires idiotes. Yarl Sigurd, non, ce n'est pas... Tes actes ne peuvent rester sans conséquences. Ainsi, tu paieras à Gudrun le prix de trente toiles à voile. Trente toiles à voile ? Mais tu plaisantes ! Cela me ruinerait Sigurd. Ai-je l'air d'humeur à faire des farces, Holger ? Paix ! Sinon tu seras banni. Grand Yarl, si je puis... Je demande seulement réparation pour une toile. Le reste est... Trente fois ! Et en argent ! C'est mon verdict. Évor, je t'en prie. Cela ne te paraît pas injuste. Sigurd, le verdict doit être à la hauteur de l'offense. Le tien est cruel et injuste. Cruel et injuste ? Non. Non, bien au contraire. Je suis la définition de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Je suis ton Yarl. La source du bien et du mal. Celui qui rend la justice ici, sans ordre, en l'absence de hiérarchie. La vie ne peut prospérer ! C'est alors le chaos qui règne ! Tu comprends ? En tant que frère et que Yarl, je te soutiens, Sigurd. Mais ne compte pas sur moi pour me taire en cas d'injustice. Tu n'as vraiment jamais appris quand il fallait tenir sa langue, n'est-ce pas, Évor ? De laisser la place au plus sage que soit ! Je maintiens mon verdict. Trente fois la valeur de la toile. C'est sans appel. Merci, Seigneur, de nous avoir entendus. Veille à ce que la sentence soit exécutée dans les termes que j'ai énoncés. Si le besoin s'en fait de nouveau sentir, je serai là. Oh ben là, il me fait encore plus mal au cœur. Ouais, c'est un gros bâtard. Compton. Tu es restée absente si longtemps. Tu t'es inquiétée ? Naturellement. Un si long voyage. Tu as pu faire ce qu'il fallait ? Oui. Et je suis heureuse de pouvoir revenir à des préoccupations plus proches. Bien. Je tiens à te remercier pour ce jugement, Évor. Pour être intervenue à la place de Sigurd, malgré ce qui s'est passé. Le pauvre. Je ne le savais pas si hargneux et irréfléchi. Tu lui connaissais ses défauts ? Non. Je l'ai vu par moments comme désemparé, inquiet, voire apeuré. Mais jamais ainsi. Non, jamais. Jamais comme cela. Faisons de notre mieux pour prendre soin de lui. Nous sommes son meilleur espoir de guérison. S'il n'est pas trop tard. En attendant, tâchons d'agir. C'est fait. Gorm est mort. Le clan Kiotte-Vesson a disparu de ce monde. Bien. J'aimerais avoir tous les détails de ton voyage au Vinland quand tu auras le temps. Un jour, oui. Ok. Donc ça, c'est good. On va pouvoir peut-être aller ailleurs. Je pense. On a d'autres régions à explorer. Bien entendu. Le Vinland s'est fait. Là, on a 220. Là, on a 250. Là, on a 190. Donc, on va aller tout au nord vers Jorvik. Parle-moi de Jorvik. Selon Aytam, il y a trois autres cibles là-bas. Si c'est le cas, tu as de la chance. Nos vieux amis Jor et Juvvina se sont installés à Jorvik. Tous les deux avaient de l'influence en Norvège. Il est donc possible qu'ils connaissent la situation politique de la ville. Voilà qui me faciliterait la tâche. Que comptes-tu faire alors ? On va aller à Jorvik. Je vais m'y rendre. Tu sais où je pourrais trouver Jor et Jorvik ? En arrivant dans une ville inconnue, le mieux est de se renseigner au port. Les gens des quais en savent davantage que les paysans. Très bien. Eh bien, écoutez, on va aller au port de Jorvik. Est-ce qu'on a des choses ici ? J'en doute. J'en doute. Par contre, j'aimerais bien qu'on puisse avoir des excursions fluviales pour récupérer des matériaux pour notre village. Ça serait pas mal, ça. Mais il faut être plus puissant. Donc on ne va pas le faire. Jorvik, Jorvik. Notre objectif, il est où ? Il est là. OK. Eh bien, écoutez, on va y aller. Mais pas par ici. On va commencer par là. Tiens, il y a quelque chose ici. Quelque chose ici, on va y aller en bateau, je pense. Comme ça, on aura toute la scène de bateau. C'est plus intéressant. OK. C'est des richesses. Puis après, on ira là faire un petit pillage. Voilà, c'est ça que je voulais. Un pillage. Et donc, on a toute cette zone à explorer. Toute la zone nord. L'Eurvisher. Drôle de nom. Mais très bien. Qu'il en soit ainsi. Nous allons prendre notre navire. Bien évidemment. Est-ce que tu vas peut-être le contrat me donner ? Salut à toi. As-tu un contrat ? Il y a... Non. Aucun contrat, évidemment. Et la boutique. Non, c'est la même chose que... Que ce qu'on avait. OK. Je dois y aller. Je dois y aller. Et donc, on va prendre notre bateau. C'est lequel ? Celui-ci. Ça me paraît bizarre. C'est celui-là, notre bateau. Il est moche, non ? On va suivre le cours d'eau. On rejoint notre marqueur de cartes. Et les faire chanter. Et puis, on se retrouve une fois arrivés à notre objectif de quête. Évidemment. Ça me va... Ok, on est enfin arrivé, on y est arrivé au moins. Ouais, on est arrivé à notre destination. Hop. Ouais, comme toi toi. Mais bon. Ok. Ok. J'aimerais bien savoir d'où viennent les attaques. Toi, tu te tais. Par contre, il y a des armes là-haut. Ok. Pourquoi il faut confirmer le meurtre de ces deux unités ? Wow. C'est étrange ça. En tout cas, le meurtre est confirmé ici. Ça vient d'où ça ? Je ne sais pas d'où ça vient, vraiment. Non. Allez. Voilà. Du coup, j'aurais mieux savoir doubler les attaques comme ça avec plein de flèches d'un coup. là, c'est un peu pénible. Je vais confirmer le meurtre de celui-ci. Je ne comprends pas pourquoi il faut confirmer les meurtres. Je ne comprends pas pourquoi il faut qu'il 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 faut. Il faut qu'il 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 Oh, d'accord. Ok, j'ai vengé un joueur. Ok. D'accord, ça sert à ça, en fait. C'est original. Et plutôt inattendu. Je vais ouvrir là-bas avant. Je pense. Voilà. J'ai récupéré ça. C'est bon, quelqu'un vient rapidement, c'est fou. Ça arrive qu'on attend des tombes. On va dire première, donc ça c'est cool. On va continuer d'écouvrir ici. Je vais relever le marqueur là. Parce que ça arrive. Allez, on force ouverture. Allez. Voilà. Avons-nous un coffre quelque part ici. Là-haut, il devait y avoir des trucs. Je suis sûr qu'il y a des trucs là-haut. Sinon, ils n'auraient pas fait une échelle. Voilà. Au moins un petit coffre. Et le coffre le plus important, il est là. Voilà. Allez. Joka vienne avec moi. Super. On a récupéré des majeurs premières. Il nous reste encore un coffre. Alors, un coffre là. Un coffre là. Un coffre là. À 40 mètres. 40 mètres. 93 mètres. Ok. Donc, on va prendre ce qui est 40 mètres. Il doit être là. Allez. Hop. Un petit coffre comme ça, c'est toujours ça de pris. C'est là-bas. Ok. Bah, écoutez, on va y aller. Tout va bien. Tout va bien. En force d'ouverture aussi, ici. Notre, il est là-haut, peut-être. Non. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est derrière, je crois. Dans la maison, ici. Ouais, c'est ça. Par contre, pour rentrer dans la maison, il faut tout simplement passer par la porte. Ration complet. Le coffre, il est là-haut. Ok. Ok. On peut remonter à l'échelle. On récupère le coffre et on se casse. On n'a plus de coffre ici, évidemment. Ok. Donc, on va prendre le bateau. qui va nous emmener ensuite, là, c'est encore loin, jusque là. Et bien, il va déjà nous emmener ici. On rejoint notre bateau et on continue notre petite aventure sur les fleuves anglais. Par contre, du coup, j'étais en train de me demander, mais pourquoi mon bateau n'a pas le skin du bateau de base que je pensais, que j'avais mis avant ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ok. Bon, là, on suit le cours d'eau. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il veuille mettre mon poids, qu'il veuille suivre le poids. Donc, on va y aller manuellement. Ok. C'est ici. C'est ici. On va voir un petit peu ce qui nous attend dans le coin. Une maison abandonnée. On ne peut pas ouvrir comme ça. C'est toujours les chemins les plus compliqués avant d'essayer de faire simple, évidemment. On ne peut pas passer par ici. Alors. Cette maison est étrange. Là, nous avons une barricade qu'on peut probablement détruire depuis l'autre côté. Enfin, visiblement non. Peut-être par l'eau, en passant par-dessous. On peut probablement rentrer quelque part. Je n'ai pas l'impression. Ah, peut-être là. Non. C'est le passage classique. Alors. Où est-ce que je pourrais aller ? Sinon, je fais ça. S'ils ne permettent pas d'exploser la barricade. Bon. Alors. Visiblement, ils veulent qu'on monte ici. De ce que je comprends. De ce que je comprends. Alors, il y a des arbres. Est-ce qu'il faut grimper dans les arbres ? Pour trouver un angle de tir vers la barricade. Je n'en sais rien. Et j'en doute. J'en doute. J'en doute fortement. On va descendre d'ici. Parce que, visiblement, c'est pas là. Par contre, je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec le sous-sol. Pas du tout. Mais l'eau. Ici. Je suis sûr qu'il y a une entrée. Maritime. Je ne peux pas passer là. Il n'y a rien du tout. Absolument rien. Il n'y a aucune entrée. Aucun passage. Aucun passage. Rien du tout. Est-ce qu'on a un truc explosif dans le coin qu'on pourrait lancer sur la barricade ? Il doit bien y avoir des trucs ici. Il n'y a rien d'explosif. Il me perturbe cette maison. Il me semble qu'on avait déjà galéré et qu'on était déjà venus ici. Oh mais c'est là qu'il faut rentrer. C'est totalement là qu'il faut rentrer. Comment je monte ici ? Comment je monte ici ? Non ! Non ! Putain mais pourquoi il saute ? Ok ! C'est là ! On a trouvé mes petits amis. Dingo de Tungsten en plus. Ça c'est cool ! Ah ! Ça fait du bien ! Alors, maintenant qu'on a eu ça... C'est moi ou c'est un... Non c'est moi. C'est tout simplement moi. Ok, on va reprendre notre bateau puis on va aller là. On avance petit à petit vers Yor... Yor... Yor truc. Yor Vec. Yor Vec. Yor Vec. Yor Vec. Le bateau est trop moche là. on a compare stars. Et ouais j'waldée par là du coup. Yor Vec. 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 C'est parti. Ok, donc là ça semble être dans les profondeurs. Oh, c'est une pièce d'armure en plus, ça c'est cool. Il devait y avoir un passage souterrain ici du coup. Alors, où est-ce qu'il y aurait un passage souterrain ? Regarde bien, Sinin. Là. C'est même un passage sous ma range, j'ai l'impression. Je peux me plonger, si je peux me plonger, c'est étonnant. Ah, mais c'est que de l'eau en fait. C'est que de l'eau. Par contre, du coup, c'était où ? Là. Je suis sûr que c'est là. Alors... Ok, alors déjà, il y a un truc ici. Ça, c'est déjà une bonne chose. Par contre, il y en a d'autres. On va aller chercher. Il y a deux choses différentes. Il y a d'ailleurs un passage ailleurs. Sûrement ici. Alors déjà là, tac. Un premier coffre ici. Ok, donc ici, il n'y a rien de spécial. Quelques petits trucs à fouiller. Ah. Allez, descends. Je ne sais pas où je vais. Vite, prends le coffre. Est-ce que je peux avancer par là ? Ou ressortir ? S'il te plaît. Je n'ai pas envie de crever. Putain, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais crever. Je vais crever. Vite. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Je vais mourir. Est-ce qu'on a la pièce d'envers quand même ou pas ? Je n'ai aucun espace à la surface. Je n'ai aucun espace à la surface. Vite, 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 vite. Oh, c'est mort. Ah ouais, putain, c'est vrai que j'avais ça. Oh là là. Putain, j'en ai eu le souffle à couper moi aussi. C'était chaud. Mais on a eu notre armor épistal. C'est joli. Très, très joli. On a deux points de compétence qu'on va affecter, je ne sais pas trop où. Là, ça peut être bien. Non. Maîtrise du bouclier, non. Bon, un trépide. On va dire que c'est bien, que c'est utile. Protection à bord d'un navire. Ça, c'est bien aussi. Oh, ça, c'est bien ! Par contre, on a encore d'autres trucs à récupérer ici. On l'a vu. Ça et ça, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas. On va récupérer les trucs là-bas. Je pense qu'il y a un... un artefact. C'est fort possible qu'il y ait un artefact. Descendre là. Voilà. Ça doit s'en mettre ça relativement loin. Voilà. On récupère des rations. Un petit peu de santé. Et on avance par là. On va récupérer les artefacts qu'il y a ici. Les ruines de Pétuara. Où tu as eu lieu ? Très bien. Alors. Est-ce qu'on a des personnels faisantes qui nous attendent dans ce lieu ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. C'est bel et bien un artefact. Donc, on va monter. On va le récupérer. Il semble être là-haut. Le chemin n'a pas l'air compliqué. compliqué. Hop. Ouais. Bah, c'était pas bien compliqué. Par contre, c'est pas un artefact. C'est une page de codex. Visiblement. Et ça, c'est plutôt cool. Tiens. Il y a un truc à faire tomber ici. C'est ça, hein ? Ouais. On se tombe sur quoi ? Ok. Bah non. Descends. Fais contre toi. Alors. On va descendre à l'échelle. Pourquoi il ne veut pas descendre à l'échelle ? Tu vois pas qu'il y a une échelle ? Ok. Il y a un truc par là déjà. Il y a sûrement un piège. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Merde. J'aurais peut-être dû garder... Au moins qu'il n'y ait rien de spécial derrière cette porte. Ce qui est possible. Je ne sais pas. Tiens, il y a une clé ici. Ah. Alors, à mon avis, on n'a pas tout récupéré. Ok. Oh. On est obligé de faire les cons, cette fois. On est passé de l'autre côté, n'est-ce pas ? Ok. On est de l'autre côté de la salle. On voulait exploser. Ici, on peut ouvrir. On ne peut pas ouvrir ça. On ne peut pas ouvrir ça. Par contre, on peut prendre ça. Par contre, on peut prendre ça. Pour le balancer derrière. Tout ce qui sauvera la barricade. Pente verrouillée. Merde. Il faut trouver la clé. Ok. Est-ce que je peux... Euh... Ouais. Je vais pouvoir... faire ça. Ok. On va attendre que ça... ça parte. Ok. Est-ce qu'on peut aller chercher... la clé par là ? La clé par là. Je vais essayer d'avancer par là. Doucement. Ce lieu a l'air étrange. Est-ce que je peux ouvrir la porte ? Est-ce que je peux ouvrir la porte ? Pourquoi il n'a pas voulu que... Ok. Par contre... Je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça. Doucement. Ce lieu a l'air étrange. Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien du tout. Mais comment je vais chercher la clé ? La clé est dans cette piste-là. Je n'ai aucun moyen de la récupérer par là. Aucun. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que la clé, elle est là ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que la clé, elle est là ? Est-ce que la clé, elle est derrière cette porte ? Non. Est-ce qu'il y a un trou quelque part ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Là, ici, il n'y a rien. Enfin, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le bouger de place ailleurs. Est-ce que je peux monter dessus, genre ? Ça va même quelque part ou pas ? Non, ça ne me mène à rien du tout. Ça ne me mène à rien du tout. Par contre, ici, je ne vois pas comment je peux y aller. Je ne vois pas du tout. Je ne vois pas. Merci, quoi. Est-ce qu'on peut monter ici, genre ? Pour passer par au-dessus ? Non, on est d'accord qu'il n'y a rien, ici. Bon, écoutez, on va partir d'ici. Je ne trouve pas le passage. On reviendra un peu plus tard. Alors, on va ressortir par là. OK, tu sais, il fait nuit, là. On va aller jusqu'à Yorvik. Et on va terminer, une fois arrivé sur place. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Là-bas. Je ne sais pas ce que c'est que ce point d'interrogation, en fait. Jusqu'une munition. Je vais récupérer de la santé. Je n'ai rien sur le chemin. C'est dommage. Je martèle le triangle. Mon cheval, il... Très bien. J'allais voir ce qui se trame là-bas. Ça me paraît étrange. Salut à toi. Tu veux en savoir plus sur la région ? Mes prix sont très compétitifs. OK, non. Oh. Il y a une autre quelque chose. C'est bon. Alors. On a un point de déplacement rapide ici. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais revenir... Je vais revenir là pour personnaliser mon bateau. Puis revenir là-haut. Au point de... Ah, mais attendez, c'est quoi que j'ai eu là ? Comme aptitude. Là, c'est ça. Dans ça. Poison toxique. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je vais revenir... Personnaliser mon bateau. À Ravenstor. Parce que là, c'est pas normal. Et ça m'énerve. Donc, on va faire ça. Et puis... Et puis après, on va... On va retourner à notre point. Et on va arrêter là. Avant d'aller à Yorkville. Dans le prochain épisode. Non, parce que là, ça va pas du tout. Là, c'est quoi ce bateau tout moche ? On avait un truc gigastier. Alors... Pour personnaliser notre bateau. Ça trouve, c'est pas le nôtre, en fait. Parce que là, je vois aux pommes. Bah si, normalement, c'est le nôtre. C'est le nôtre quai. Donc, euh... Donc, euh... Ça va pas du tout. Ça c'est quoi ? Voile de chasse. Mais on n'a plus... Attendez, attendez. Une clé d'Asgard. Une clé d'Asgard. Une clé d'Asgard. C'est stylé aussi. Là, c'est quoi ? Le Helheim. Le Helheim. Le Helheim, on est très... Très dark. Là, on aspire la terreur. Quand même. Voilà. Ça suffit pour aujourd'hui, tout à fait. Je dois pas... Repasse vite me voir. Et là, regardez-moi ça. Attention. 3, 2, 1... Tadam ! Ça a beaucoup plus de gueule. Donc, on va revenir... à notre point... qui se trouve très haut, ici. Et on va s'arrêter là. Voilà. Voilà. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on joue. Et puis, voilà. La prochaine fois, on ira directement à Jorvik. Pour notre quête principale. Et voilà. Tout simplement. Donc, en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de toute la prochaine vidéo qui va en sortir. Et en attendant, moi, je vous dis à très vite. portez-vous bien. ST Online. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada